Générique ... Bonjour. Intermittent, cheminot, voilà le gouvernement face à la radicalisation syndicale. C'est en effet un pouvoir exécutif d'une faiblesse politique extrême qui se retrouve aujourd'hui confrontée à une double contestation. Social d'abord, avec des foyers de mobilisation incandescent chez les cheminots et les intermittents. Politique aussi, avec nombre de parlementaires socialistes ouvertement entrés en rébellion contre le projet phare gouvernemental le pacte de responsabilité est prêt à batailler un coup d'abandement début juillet contre la loi de finances rectificatives. Belle unanimité aussi voit-on de gauche à droite pour ne parler des raisons du conflit fréroviaire. Pourtant, les pertes de salaire sont lourdes pour les grévistes et il faut de solides raisons pour accepter une telle amputation de ses revenus. Les riches pigeons, vous vous en souvenez, avaient été très vite compris. Mais les gens du rail ne jouent pas dans la même division. Ce ne sont que des salauds de pauvres. Quand on voit que les seules lignes qui fonctionnent sans un coup aujourd'hui sont l'Eurostar, le Thalys et la ligne franco-italienne Paris-Venise, cela montre vraiment que certains en France vivent dans un autre monde, de celui du village gaulois, avec les bons d'échange du club maître d'antan et du service public où les clients sont des usagers à prendre en otage. Le nogordien à faire sauter, c'est bien celui-là, et tant pis pour les héritiers d'un mouvement d'extrême droite qui prospère sur la misère sociale. On sent monter aussi une forme de contestation dont la radicalité ne cesse d'être préoccupante. Parce que les fondamentalistes sont évidemment de retour. Pour un pays où ceux qui braillent le plus fort ont toujours le dernier mot, comment ne pas s'en émouvoir ? C'est ce que je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada